Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce jeudi 20 mai 2021. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes au taquet, que de votre côté, vous allez au mieux de votre forme. Pour ma part, j'ai beaucoup de douleurs sciatiques, c'est un petit peu la galère ces jours. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu, voilà, peut-être le temps et tout ça, avec les soucis aussi que j'ai eus. Donc c'est un prix à payer qui est chiant. Donc voilà, je vous raconte un petit peu ma life, mais voilà, si j'ai un petit peu l'air crispé et tout ça, c'est que j'ai mal au temps. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que ça m'empêche pas de travailler, d'accord ? Donc il faut mettre quand même les choses au clair et puis je vais bien, c'est juste qu'il faut que je fasse taire juste la douleur et c'est ça qui me fatigue en fait. Donc voilà, sinon je suis au taquet, je suis bien. Allez, c'est parti ! L'ange du jour ainsi que ses bienfaits qu'il va nous accorder aujourd'hui. Pour ce jeudi, donc c'est Mitzraël, M-I-T-Z-R-A-E-L. Je vous mettrai le nom de l'ange ainsi que sa définition sur la définition de ce qu'il va travailler aujourd'hui, parce qu'il est sur la rétribution. Rétribution, eh bien ça veut dire qu'à force de transmettre, de donner, de faire, la rétribution, eh bien c'est un petit peu comme le salaire à la fin du mois. Tu travailles et puis tu reçois en échange, eh bien tu reçois des sous. Ça c'est un petit peu un exemple. Là il est ici, l'ange du jour, et là aussi pour nous faire comprendre aujourd'hui qu'il est temps aussi qu'on puisse récolter, hein, ce qu'on a semé entre guillemets. Sur, pour certains d'entre vous, vous avez semé sans aucune attente, hein, vous n'étiez pas en attente de quoi que ce soit. Mais à un moment, eh bien il faut aussi accueillir quand on est, on vous donne, quand on veut vous faire aussi plaisir. D'où, justement, Mitzraël est là pour nous aider dans la rétribution. Hein, on y est. Il y a le message lumière, j'ai brassé, rebrassé, rebrassé, parce que je ne voulais qu'une carte, hein, je ne demande toujours qu'une carte. Mais, trois fois, il y a eu deux cartes qui sont sorties, donc la troisième fois, j'ai dit, ok, donc c'est à nouveau deux qui sortent, alors je vais les prendre. J'ai aucune idée qu'elles sont les cartes, hein, je les découvre en même temps que vous, ainsi que, euh, aussi l'oracle d'Amar, que j'ai décidé aussi de prendre pour le tirage de ce jeudi. Donc, on y va, on va découvrir un petit peu la première carte. Quel est le message ici ? Euh, message lumière. Alors, ça, ça me parle beaucoup. Je pense que vous êtes comme moi, hein, vous êtes des toupilles, hein, vous n'arrivez pas à rester tranquille, vous êtes toujours en train de trafiquer, et puis à un moment, ben, atteindre le calme, ouais, il faut rester calme. À moi, ça me parle vachement, hein, donc je comprends bien le pourquoi du comment aussi. Et le second message, c'est de l'autre côté, mais je kiffe. Alors, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le point vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Très beau message. Je vais quand même vous la montrer, celle-ci. C'est que vous prenez conscience. Oups, pardon. Ça tombera un petit peu. Mais regardez le bel ange qui est là, qui vous attend. On n'est jamais seul, hein, c'est pas pour rien. Bon, je pourrais juste vous faire une lecture juste sur les images du dessin. Oui, on voit plein de choses. Ouais, non, 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 commence pas, Suzanne. Commence pas. Non. Si je commence à lire les tableaux, je suis foutue. J'espère que les deux messages ici vous auront parlé. D'accord ? Encore une fois, si vous n'avez pas compris, remettez un petit peu en arrière et réécoutez. D'accord ? Il faut vraiment que ça résonne en vous. Et on n'oublie pas, on a l'archange Mitzraël qui est là pour nous aider dans notre rétribution. Il est temps d'accueillir, de recevoir. Pour certains, c'est le calme. Pour d'autres, c'est enfin d'avoir l'opportunité d'accéder à quelque chose. D'accord ? D'exceller aussi sur un point qui est le vôtre. Parce que tu en as travaillé, tu en as donné ta personne. Et là, il est temps simplement de récolte. C'est ça qu'on vient ici vous dire. D'accord ? Donc ça, on regarde vraiment en mémoire. On continue. Ici, avec l'oracle d'Armaham. On te parle ici de la consolation méritée. Ah bah tiens donc. Alors, on est vraiment d'accord. Donc, consolation méritée. On vient ici, vous octroyer un droit. On vient ici, vous vous libérez d'un poids. C'est ça que j'entends. Un petit peu comme si on avait... Comment je peux vous dire ça ? C'est comme si on avait mis en route une poulie. Pour justement... On avait... On a donné l'impulsion à la poulie pour qu'une porte s'ouvre. Pour que justement, elle puisse... Vous puissiez ouvrir cette porte. Mais en toute... En toute simplicité. En toute légèreté. Presque en mode... En mode jeu. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une légèreté intérieure tellement profonde. Qu'en fait, vous ouvrez... Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus de doute. Vous ne faites... Vous ne faites que d'actionner cette poulie. Alors, c'est faux parce que c'est vraiment la poulie. Alors, j'ai aucune idée. Alors, la définition de la poulie. Je serai assez curieuse d'aller chercher ça après. Mais, vous actionnez la poulie. Qui, elle, va actionner un autre... Ben, une autre poulie. Je n'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, qui va faire ouvrir une porte. Voilà. J'espère que c'est clair. On continue. On te parle ici de l'été. Peut-être que... Tu attends ici les beaux jours. Pour pouvoir actionner, mettre en place ici quelque chose. Après, on te dit la consolation bien méritée. On te donne la carte de l'été. Donc, pour l'instant, pour certains, peut-être que vous attendez cette consolation. Et on vient ici te dire qu'elle arrive gentiment. D'accord ? Mais, elle sera son apothéose, son abondance totale. Tu réceptionneras le tout vers l'été. C'est ça qu'on vient te dire ici. On te parle aussi, avec cette carte, de prise aussi de conscience, de repos, de tranquillité. D'accord ? Des choses aussi qui s'apaisent. On est dans la joie. On est dans la gaieté ici. Pour ça, pour aujourd'hui aussi. L'élément feu représente ici tout ce qui est en lien avec votre caractère, votre prise aussi de conscience. Vous aimez ici dominer les choses. Vous aimez ici entreprendre par vous-même. Et pas qu'on fasse les choses à votre place. D'où, on vient ici vous donner la consolation, l'été et l'élément feu. Qui vient ici dire, ok, maintenant tu sais d'à quoi tu as envie d'aller. Tu sais ce que tu as envie de faire, de mettre en place, de créer. D'accord ? On n'oublie pas que l'ange du jour, pardon, c'est sur la rétribution d'un travail que tu as fait. D'accord ? Donc, il est temps ici de commencer à récolter. Mais, oui, qu'on a ici l'élément feu, ça représente vraiment la joie et le bonheur. L'élément feu représente aussi la purification. Et toi, tu es comme ça. Tu as besoin d'être en harmonie parfaite avec toi pour rayonner. Pour repartir un petit peu, un petit peu comme le phénix entre guillemets. Moi, je le vois assez comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'on est sur un facteur victoire pendant cette semaine et on y va. Et ça me rassure aussi sur la guidance de la semaine parce qu'on y est. On a vraiment dans ces énergies-là, en tout cas, qui sont présentes. Et ça me rassure sur mon tirage, ça c'est vrai. Après, encore une fois, les petits pouces, on est en du général. Donc, c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde. C'est clair que pour certains, eh bien, vous êtes encore dans cette... Vous attendez la consolation parce que ça ne va pas du tout. Parce que, eh bien, sur un but peut-être juridique ou financier, c'est encore la merdouille. D'accord ? On est dans les énergies du jour. Ne vous fiez pas à une journée spécifique. Chacun de nous avance selon notre propre arbitre. Pour certains, ça s'actionne très vite. Pour d'autres, eh bien, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Eh bien, il faut que tout ça soit en face pour qu'il y ait la libération. D'accord ? Donc, une chose que je peux aussi dire à ceux et celles qui sont vraiment dans un caca actuellement, on te parle ici, consolation méritée. D'accord ? Donc, on sait que la phase solaire, elle va arriver. Par contre, on n'a pas de facteur temps, c'est tout. On a l'été, oui, ça nous donne un facteur temps. D'accord ? Mais ne soyez pas, par exemple, au mois d'août, et puis, c'est un exemple que je vous donne, et puis dire, ah, mais écoute, Suzanne, tu avais dit que c'était en août, c'était OK, et puis il n'y a toujours rien. Oui, normalement, c'est en août, mais après, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu autour de toi ? Pour qu'il y ait du retard ou qu'il y ait trop, un petit peu d'avance. Donc, ne soyez pas, ne regardez pas tout ce qui est en lien avec le temps, parce que c'est vraiment éphémère. C'est que dalle. C'est rien. Ne vous privez pas de vivre en attendant un jour, une heure, une date précise. D'accord ? Je voulais dire un truc qui m'a passé direct. Un flûte. Ouais, si je ne dis pas tout de suite, je suis foutue, hein. Si je ne transmets pas le message direct, je suis vraiment dans le cac. Alors, le pouvoir de l'amour. On en parle aussi de réconciliation, de rencontre. Peut-être une nouvelle aventure ici qui démarre. Ou alors, ce que j'aime beaucoup, c'est, eh bien, des retrouvailles. Il y a eu peut-être ici quelque chose en lien avec le sentimental qui a fait qu'il y a eu une distance. Et puis là, ben, la personne, elle reprend un petit peu ici le lien avec vous. En tout cas, il y a une rencontre. On est en train de construire ici quelque chose. D'accord ? On affirme aussi une relation. On s'affirme dans cette relation aussi, hein. L'élément O, eh bien, alors, autant on affirme ici la relation, vu qu'on est ici sur le sentimental, hein, ou ici une collaboration entre deux personnes, mais on est sur le pouvoir de l'amour. Et j'aime bien utiliser cette carte, utiliser, j'aime bien la lire, vraiment dans ce point, vraiment amoureux, sentimental. D'accord ? Donc, il y a des relations nouvelles qui se mettent en place pour certains d'entre vous, mais il y a aussi l'élément O. L'élément O représente tout ce qui en vient avec le lâcher prise. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de prendre conscience qu'on doit aussi lâcher prise sur une personne qu'on pensait qui était notre moitié, et puis qu'on voit tout simplement qu'on n'est pas en train de suivre le même fleuve, tout simplement. Donc, on fait ici une prise de conscience, et surtout on est en train de rompre un schéma, de rompre des liens qui sont presque toxiques, hein, ils sont trop toxiques. Ici, on t'empêche, j'ai l'impression d'avancer sur ton but, d'accord ? On a ici le nénuphar, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la sagesse. Donc, tu es quelqu'un ici de sage, d'accord ? Mais par contre, tu es seul, tu as besoin de vivre en communauté, tu as besoin d'interagir avec la personne, de vivre avec la personne, et là, actuellement, eh bien, tu es vraiment détaché, il y a vraiment cet éloignement, j'ai l'impression. Et puis, je regarde, je vois cette tresse qui se déchaîne, quoi. Et à un moment, il va falloir lâcher prise. Il va falloir vraiment lâcher prise. On va regarder ce qui en vient ici, la magie des présents. Il faut lâcher prise pour pouvoir accueillir un renouveau. Souvent, on s'obstine dans une relation, on s'obstine dans un passé, parce que, eh bien, il était merveilleux, parce qu'il était magnifique. Et puis, on voit qu'on n'arrive pas à s'en détacher, parce qu'on a peur de se retrouver seul. Et là, ici, avec le poisson, oui, on a besoin d'être avec l'autre, on a besoin d'avoir des interactions charnelles, mais j'ai plus l'impression, vu que c'est l'élément haut, on est dans un lâcher prise pour certains. Il va falloir, ici, vraiment rompre, casser ce schéma, casser ce lien, pour pouvoir, ici, repartir sur des nouvelles aventures. La magie des présents. Donc, on est vraiment sur ce renouveau qui se met en place, d'accord ? Mais pour cela, pour certains, il va falloir dire adieu à un passé amoureux, pour pouvoir accueillir un renouveau, d'accord ? Vraiment, la magie des présents. Je veux vraiment que vous compreniez le mot tel qu'il est. Le pouvoir, ici, de l'amour, vu qu'on est aussi sur de la concrétisation, sur de la liaison qui prend vraiment une forme plus concrète, d'accord ? Où on devient vraiment le couple. Eh bien, pour vous, qui vous situez là, eh bien, soyez au clair avec vos relations passées. J'ai l'impression que l'un des deux est toujours dans la douleur d'un vécu émotionnel par rapport au couple avec qui il ou elle était avant, d'accord ? On est toujours dans cette... Un petit peu comme si on était toujours en train de peser le pour et le contre avec le couple actuel et le couple, l'expérience passée. C'est assez particulier. Peut-être qu'on va aussi chercher à savoir la vérité sur certaines choses, sur un certain schéma amoureux, d'accord ? On continue. Alors, ici, spontané, face aux orages et l'inspiration. Spontané, alors j'aime bien parce qu'on a ici les petits papillons. Alors, magnifique. On y va. Consolation méritée. On est sur le facteur ici de la rétribution. Donc, on a semé, on est sur un facteur de récolte. Pour certains, sur le plan ici sentimental. Et pour d'autres, eh bien, c'est des nouvelles idées, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités qui sont là, qui se manifestent à vous. On a ici une serrure qui représente ici, eh bien, peut-être l'opportunité d'accéder à un désir profond, d'être locataire ou propriétaire d'un bien ou autre, d'accord ? On a ici le cœur, le cycle de vie, la spontanéité. Eh bien, ici, nous parler un petit peu du facteur chance, d'accord ? Il est temps ici d'oser franchir un pas, d'oser franchir un cap. Aujourd'hui, vous allez être sur cet envol-là. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. Il n'y a que cette envie de gosse, de concrétiser l'envie présente. C'est ça qui est joli. Donc, on y va tout simplement. On nous parle ici de... Alors, j'entends le terme fusion, donc voilà, je le transmets, mais aussi d'alignement parfait. D'où la rétribution avec l'ange Mitzchael d'aujourd'hui, que je vous invite vraiment à lui demander de l'aide pour cette journée, pour que vous puissiez ici, enfin, récolter ce que vous avez semé. Autant de bien, autant de bien que le mal. Ça, vous savez que si on est toujours égoïste et tout ça, on reçoit aussi, en retour, on reçoit aussi ça, d'accord ? Donc, faites attention. Après, ici, avec face aux orages, donc oui, il y a eu... On est en attente, surtout. J'ai l'impression qu'on attend que les choses se passent pour certains. Vous êtes vraiment dans une passe compliquée, comme je vous ai dit avant, tant sur le sentimental ou dans l'actuel. Et ici, on attend, en fait, que l'orage se calme, se tasse. Et ici, on a l'effet du printemps, de l'été. Donc, on est en train... Les orages sont en train de se dissiper, tout simplement. Alors, malgré qu'ici... Ce mois ici, il n'a jamais autant plu. Mais voilà. Donc, il faut croire qu'il y a des choses à nettoyer. Je le prends comme ça. Puisque mère nature, elle va en faire bon usage de toutes ces eaux. Donc, ce n'est pas pour rien que les choses, elles viennent. Et pour nous, c'est exactement la même chose. On a aussi besoin de lâcher. Donc, je vous invite, les petits pouces, si vous avez besoin de laisser couler quelques larmes, mais faites-le. Arrêtez de dire, de prendre cette respiration et dire « Non, je ne vais pas pleurer de toute façon. » Non, 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 non. À un moment, ça prend, ça prend, ça prend, ça prend, ça prend. Et après un moment, tu vas péter un cas parce qu'on va te dire... Voilà, on va te dire juste un petit mot qui va faire comme un volcan. Tu vas exploser. Et puis, ça va être la ruine pendant un sacré moment parce que tu n'arriveras pas à arrêter de pleurer. C'est ça que je veux dire. Tant que ça n'a pas coulé, ça ne va pas le faire. Donc, on est ici face aux petits orages. Mais il y a une chose aussi. C'est que ces petits orages dans lesquels vous êtes confrontés, vous êtes aussi en train de prendre conscience que vous êtes en train aussi de vous affirmer. Donc, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. C'est ça qui est joli. Et souvent, c'est quand on est au fond du gouffre, au fond du puits, qu'on se rend compte où on a merdé, ce qu'on aurait aimé mais qu'on n'a pas osé parce qu'on avait peur d'eux. Et puis là, maintenant, on va plus bas, c'est pas possible. Donc, tu ne peux que remonter. Il faut être clair aussi avec ça. Et on n'oublie pas qu'aujourd'hui, on est dans la rétribution. Et ça, j'aimerais que vous en preniez conscience. D'accord? Parce qu'on y est. On y est vraiment. Les choses sont en train de se mettre en place. Après, on récolte ce que l'on a semé. Ça, c'est vraiment le message. Et ici, l'inspiration, idées nouvelles, on y va, on se laisse aller, on me montre un chant qui est en train, comme par magie d'un champ d'esert qui, comme par magie, est en train de fleurir et devient vraiment une forêt mais merveilleuse avec tous les petits cuicuis, les petits bruits là qui nous rassurent, qui nous font du bien où on se sent merveilleusement bien. Et voilà vers quoi vous, vous allez. Prenez conscience de ces idées qui vous viennent. Soyez gosses. L'enfant, il rêve. Il n'est pas en train de dire oui, mais comment on doit faire machin, mais ce n'est pas là, ce n'est pas le moment, mais il sait que demain, ça ouvre. On s'en fout. Le gamin, il rêve, il veut son truc, il veut concrétiser son besoin. Quel est le tien ? Quel est ton besoin ? Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, c'est là. Donc, faites voir un petit peu, réveillez-vous un petit peu sur tout. Il y a beaucoup de passés, il y a toujours le passé, le passé, le passé, et là, il est temps de regarder, vraiment, de franchir le pont, tout simplement. Je crois que c'est bon ça. Franchir ce petit cap, franchir ce petit pont. L'élément feu, la magie du présent et l'inspiration. Vous avez tout en main aujourd'hui pour concrétiser, pour concrétiser, pour réaliser un de vos souhaits profonds avec l'aide de l'ange Mitzraël. Donc, ou des téléphones arrivent, ou des mails, ou des demandes, ou on fait appel à vous ou autre chose. Mais on est vraiment dans ce facteur de... Si je vous dis abondance, après vous croyez, j'ai peur que vous pensiez que vous gagnez au loto ou autre chose. L'abondance, c'est bien, c'est d'être justement dans cette phase neutre, où on est bien, tout court, où ça va bien. Où on peut se poser un petit moment, reprendre cette respiration profonde, une paix intérieure, une paix tout court. D'accord ? Donc, ça, c'est tout ce qui se manifeste ici pour vous, pour que vous puissiez ici entreprendre vos désirs, concrétiser vos souhaits ici. La magie des présents, donc, voilà, la carte, le message le dit vraiment en toute simplicité. Et puis, la magie des présents mais quelque chose ici attendu et sur le fait libérateur, c'est assez impressionnant. Donc, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Donc, on y est toujours dans ces énergies-là. Prise de conscience, spontanéité et l'inspiration. J'aime bien parce que le gosse, il ne réfléchit pas à savoir comment il faut faire les choses. Le gosse, il y va. Et puis, chaque obstacle en fonction du moment présent. Point. Et c'est ça qu'on doit faire. Et souvent, on oublie parce qu'on réfléchit déjà. Quoi, comment ? Oui, mais c'est fermé. Oui, mais c'est machin. Oui, mais si on dit non, mais comment je vais faire... Non, on y va. Peut-être que tout va bien se passer parce que justement, tout va bien se passer au jour d'aujourd'hui. Parce que tu as lâché prise totale. Parce que tu sais que tout va bien se passer. Et puis, même si on te dirait non, qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est pas grave. Dans le sens où on essaiera puis on verra d'une autre manière. Au moment-là, si, c'est fermé. Mais on ne pense pas déjà au négatif avant d'avoir entrepris, d'avoir démarré ici quelque chose. C'est ça que je veux que vous compreniez. Inspiration, élément eau, consolation méritée. J'ai l'impression ici qu'on fait les 100 pas. On est tellement anxieux. On a tellement la trouille qu'on est vraiment en attente ici de quelque chose de très profond. Après, l'élément eau vous demande ici vraiment de lâcher prise. C'est important. Et avec l'inspiration, eh bien, ça veut dire que c'est en train de muter, de changer, d'avancer. D'accord ? si vous êtes face à des demandes, que vous êtes en attente de confirmation ou de faits libérateurs ou autre, eh bien, même si vous ne les avez pas, imaginez, imaginez, imaginez toujours le positif. D'accord ? Restez dans cette phase positive. Ne vous laissez pas dominer par la peur, ne vous laissez pas dominer par la négativité. D'accord ? Parce que l'inspiration, mais ici nous dire aussi qu'on est en train de, de, par exemple, de relire un dossier, on est en train de prendre une décision mais pour ça, il faut qu'on mette les choses au clair. Vraiment, être au plus juste. Et on n'oublie pas, encore une fois, je l'ai répété je ne sais combien de fois, l'ange mitraël, il est là pour vous donner selon ce que vous méritez. Pour le quoi vous avez autant travaillé, autant lutter. C'est pour qu'il vienne ici, il va vous aider ici à recevoir, d'accord ? À accueillir. Je vous ai dit, si vous avez semé de la négativité, vous recevrez de la négativité. D'accord ? On ne peut pas, on ne peut pas taper et puis recevoir des câlins. À un moment donné, tu vas devoir comprendre qu'à force de taper, ça fait mal, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu une image que je vous transmets, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez. Et vous, les petites pousses, vous n'êtes que amour, vous n'essayez que de donner de votre personne, donc vous ne pouvez recevoir que du positif, d'accord ? Donc, libérez-vous de cette peur de recevoir encore une paire de gifles, de recevoir encore... Non, ce n'est pas toi ça, d'accord ? Toi, tu en as subi les conséquences des autres. C'est différent parce que tu as voulu, parce que tu as pris pour les autres, parce que tu ne t'es pas considéré en tant que personne, d'accord ? Tu n'as pas compris quel était ton besoin. Tu pensais que le besoin de l'autre était le tien. Non ! Quel est ton besoin ? Le tien. Lequel te fait vivre ? Lequel te fait lever tous les matins ? Quel est le besoin que tu peux réaliser sans l'aide de personne à part que par toi-même ? C'est ça. Qu'est-ce que tu peux réaliser par toi-même sans l'aide de personne ? Quand tu auras déjà travaillé sur ça, tu es un champion ou une championne. Donc, voilà, les petits pouces, un petit peu le message de ce jour. Attention, parce qu'on me montre une... J'ai horreur de ça, mais... On me montre une araignée en plein jour et puis, on sait très bien que l'araignée du jour représente tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est jalousie. Donc, faites attention autour de vous pendant cette journée aux personnes qui viennent un petit peu tourner en satellite autour de vous, d'accord ? Parce qu'il se peut que ce soit par... Qu'il y ait une jalousie qui vienne s'instaurer, surtout qu'aujourd'hui vous êtes dans votre réception, vous allez recevoir ce que vous avez semé. Et il se peut que ces satellites autour de vous eh bien, viennent ici après vous vous rabaisser ou alors par le fait de la jalousie vous envoyer des énergies négatives tout simplement. Donc, faites attention un petit peu à ces pseudo-amis qui sont là plus pour trahir que pour aider. D'accord ? Donc, voilà un petit peu le message de fin les petites pousses. J'espère que ce tirage eh bien, il vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez des petits commentaires. J'aime bien. Et puis, si tu ne passes pas là et que tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et j'aimerais remercier aussi tous les nouveaux abonnés et du plus profond de mon cœur. Tous les anciens, vous qui me suivez depuis le début, ça c'est un gros poutou m'amour. Donc, voilà, prenez soin de vous et puis, je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Allez, bisous, bye bye.